coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme je vous avais dit la semaine dernière je vais vous montrer la deuxième partie de ce petit album très coloré très très été avec une couverture en rhodoïdes et une tranche avec des pailles des pailles en carton et des petits des petites décorations qui tombent c'est un album assez facile à faire avec des feuilles trente trente si vous voulez voir la première partie je vous laisse je vous laisse la première partie en vidéo pour que vous puissiez aller voir la première partie et là simplement on va voir un peu comment j'ai attaché cette tranche et comment j'ai fini mon album mais l'idée c'est que vous voyez ce que vous avez chez vous les couleurs que vous aimez plus mais que vous puissiez répliquer si on dit comme ça cet album mais avec les couleurs que vous aimez les idées que vous avez aussi alors pour cette tranche on avait collé les trois les trois pailles avec du du silicone et là je viens je commence à pas à coller ma tranche à mes pages de par derrière disons par la dernière page alors pour ça j'ai laissé une j'ai coupé une corde de queue de rats merci beaucoup parce que vous m'avez dit comment ça s'appelle j'ai laissé en fait une queue entière qui vient qui viendra après m'aider pour pour faire suspendre mes déco alors j'ai mais je me suis aidé avec un petit scotch comme vous pouvez voir là et simplement j'avais passé la boue de le bout de ma corde j'ai passé le bout de ma corde par ma paille et par ma par ma dernière page j'ouvre mon album je le passe pour par ma dernière page j'ouvre ma deuxième page je le fais repasser et je le mets encore sur la dernière paille si on peut dire comme ça on va faire deux passages par paille notre album il a six pages alors on va faire deux deux passages de corde par paille comme ça on va distribuer et la corde il y aura de la corde dans toutes les pailles c'est vrai que j'ai pas pensé vous pouvez le faire avec une petite aiguille spéciale ou simplement mettre un petit peu faire un peu plus plus rigide le bout de la corde avec un bout de scotch parce que là moi j'avais un peu de mal à faire passer ma corde c'est pas évident je vous dis cette vidéo je m'étais inspiré d'une fille espagnole qui s'appelle joanna rivello mais elle a pas fait du tout du tout avec des pailles c'est surtout la forme des tags et tout ça et après il faut que je me débrouille pour là j'ai bataillé je sais pas si à la fin j'ai mis un bout de scotch comment j'ai fait ah oui j'ai trouvé une petite aiguille mais elle va pas passer non plus alors j'essaie différentes choses qu'est ce que je vais réussir mais oui il faudra il faudra que chacune essaye je pense que finalement je les fais avec un petit bout de scotch je sais pas si on peut le voir et en m'aidant aussi d'un 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 petit comment on dit ça un petit crochet pour pouvoir sortir ma corde bon alors le plus important c'est ça d'essayer de passer simplement on va passer deux pages on va faire passer de pas deux fois la corde à travers chacune chaque deux fois la corde à travers de chaque paille et à la fin on va venir faire un nœud avec le deux bouts de corde qui nous reste je dirais que c'est une des des parties plus pas plus compliquées parce que c'est pas compliqué mais simplement il faut avoir un tout petit peu de patience c'est pas ma meilleure qualité la patience mais j'étais très contente avec le résultat surtout quand on a fait après quand on fait pendre des petits trucs je trouve que c'était un album assez assez original assez différent assez sympa alors avec beaucoup de patience vous allez passer ça par chacune de vos pages là il me semble que je suis à ma dernière page je m'assure que j'ai bien passé par toutes les pages là je fais ma dernière page c'est bon et regardez là j'ai mes deux petits bouts on voit pas trop mais je suis en train de faire un nœud j'essaye de faire un bon nœud et là j'ai deux petites bouts de petits bouts de corde qui me serviront après pour pour attacher des petits accessoires là je vous montre l'album on voit bien que toutes les pages sont attachées là on voit un petit peu c'est pour ça que je vous disais le mon silicone en fait mon mon pistolet silicone et je trouve qu'ils font pas assez bien le silicone alors mon silicone il est resté un peu un peu trop un peu trop gros si on peut dire comme ça et je pense qu'en fait c'est pas nécessaire parce que fait la corde elle va suffire pour attacher les pailles et pour attacher l'album à la couverture alors vous pouvez ne pas faire ne pas faire cette partie là de coller avec le silicone et bon là on voit qu'on a changé de jour parce qu'il ya totalement une lumière différente et là simplement je viens voir avec tout ce que j'ai tous les accessoires les petites décos que je pense pour ceux qui puissent aller avec le thème de mon album je les mets sur les côtés et je commence à voir comment décorer cet album là moi je travaille vraiment vraiment au feeling pour cet album là je voulais vraiment les contrastes très très fort alors si j'ai un vert je veux venir avec un fuchsia si j'ai un orange je veux venir avec un jaune très pétillant regardez c'est tout tout tous les contraires et tous les couleurs assez comment on dit opposé je sais pas dans la dans la rose des couleurs ça c'est dit en français aussi je sais pas mais ce sont des couleurs complémentaires en fait je regarde tout ce que j'ai tout ce que j'aime et je pense que que je peux mettre sur mon album moi personnellement j'essaye de d'être un peu un peu consistante disons sur les décos par exemple c'est la même chose avec mes cartes je vais pas mettre et des papillons et des ananas et des je sais pas et des fleurs et des feuilles je sais bon là ici je suis resté un peu fruit et beaucoup de couleurs beaucoup de couleurs pétillant mais je sais pas par exemple il me semble que j'ai pas mis des des flamands roses ou d'oiseaux comme ça j'essaye de rester de pas tout mettre tout mélanger mais de toute façon c'est c'est à chacune de choisir et je suis sûre que qu'on peut mettre ce qu'on veut il faut simplement essayer d'avoir un équilibre avec les choses qu'on fait mais de toute façon le scrapbooking c'est quelque chose de tellement personnel et si vous aimez c'est c'est bien moi j'aime j'aime ça finalement chacune va trouver son style aussi c'est pas du tout le même style pour tout le monde et pour ça il faut essayer essayer et et aimer sur tout ce que vous faites là je commence à décorer chaque page après mes tags cet album vous permet d'avoir une tonne des tags j'ai fait en fait quinze tags j'ai fait huit tags huit grands tags de 11 cm x 16 cm je vous laisserai ça sur la barre de description de toute façon c'est comme ces tags là que vous voyez ce sont les grands tags et après j'ai fait cette tag moyenne de 10,5 x 15 ou vous avez vous pouvez coller des photos cet album mon album il a 44 photos mais je pense que j'aurais pu mettre encore 10 photos de plus alors ça c'est c'est pour moi c'est important parce que moi je prends beaucoup de photos alors pour moi un album avec 3 4 photos c'est pas très utile et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet album pour la corde je vous laisserai ça noté aussi j'ai fait deux mètres et demi de corde queue de rats après je vous montre l'album fini je vais vous montrer je sais pas ce que j'ai dit alors ça les petites les petites boulettes les petites comme ça ce sont simplement des petites boules qu'on achète comme ça blanche il me semble qu'il y en a partout dans les trucs des loisirs créatifs il y en a pas mal et vous mettez de la couleur avec des feutres alcool ou des feutres aquarelles ou de la peinture acrylique avec ce que vous voulez alors ici je vous montre l'album fini déjà bon fini à peu près comme je vous dis me manque encore quelques petits détails de décoration mais c'est pour vous donner l'idée de ce que ça donne vous voyez ici me manque quelque chose pour cacher ça j'avais quelques j'avais un coeur par là que j'ai colorié et le mettre un coeur plus petit pour cacher si on met des deux côtés c'est bon alors mes pages j'ai pas demandé à pascal la permission mais bon il n'y a pas des photos bizarre c'est il ya deux trois ans en espagne alors cette page c'est comme vous vous avez vu c'est la même page qu'on a découpé simplement et on essaye de découper les pages de différentes façons et des des maîtres des papiers qui vont qui vont décorer ces petites pages 30 30 alors celle là et bien comme ça ici c'est la tâche que vous avez vu c'est pour attacher l'album et après on a des petits tags qui vont aller un peu partout sur des côtés comme ça et aussi sur les côtés qu'on avait qu'on avait collé rappelez vous qu'on avait collé des côtés on avait laissé des pochettes sur la hauteur et des pochettes sur sur la largeur aussi alors moi j'aime beaucoup ce système d'attache c'est quelque chose de personnel moi j'aime beaucoup beaucoup ça m'embête pas qu'ils fassent que ça que ça sorte de de la de la ça passe plus grand que l'album moi j'aime bien ses côtés un peu un peu fou désordonné si vous voulez pas vous laisser simplement avec des étiquettes comme des tags comme celle là plus petite et adapté à la taille de votre album alors ici ça serait ma deuxième page alors celle là c'est une page que j'ai collé en haut pour faire des pochettes j'ai coupé à j'ai coupé que le côté ici j'ai doublé j'ai plié pardon ces deux ces deux bords alors pour faire une petite fenêtre ici et j'aimais ce tag la même chose et ici aussi on a un tag latéral alors il y a pas mal de photos on peut mettre pas mal de photos je vais les comptes et je vous le le noterai sur la vidéo après ça c'est la troisième page celle là elle est coupée simplement elle est pliée simplement vers le bas là c'est la sagrada famille on a beaucoup aimé il faisait très 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 chaud en espagne c'était c'était là mais bon on a on a aimé on a beaucoup aimé nous balader un peu par du côté de barcelone et on a été aussi quelques jours à madrid et à gironne c'était très beau ici simplement je vois ici je fais une pochette j'ai d'autres photos peut-être que là je relâche j'ai une photo encore non mais ça c'est ça c'est après bon je sais pas il me manque encore quelques photos j'essaye de voir où les placer ici j'ai mis un truc avec une petite porte avec du papier vélin un peu un peu à motif simplement pour faire quelque chose de différent alors ici on a une petite pochette en hauteur pour celle là j'ai simplement découpé deux petits bouts comme ça c'est un seul papier la même chose j'ai découpé et j'ai fait deux petites pochettes pour que je fasse quelque chose pour prendre mes tags ici de la même façon ici c'est parce que peut-être oui je voulais je voulais laisser la photo entière mais bon je vais chercher peut-être sur le sur le côté ici qui a des petits petits espaces blancs de faire quelque chose pour pouvoir la sortir ici on a un petit tag latéral j'ai beaucoup aimé c'est c'est ça je l'avais acheté à la demoiselle de papier c'était une collection des petits trucs d'été je trouvais que ça allait très très bien avec ses papiers je vous laisserai bon ça c'est vieux je sais pas si on le retrouve mais c'est sûr qu'on qu'on retrouve tout le temps des choses des choses été mais même des choses en français je suis sûre et je vois qu'avec les citrons et avec les couleurs j'aimais beaucoup l'effet que ça donnait ça c'est le parquet parquet ouel ici aussi c'est du vélin du vélin un peu à motif j'ai même pas mis du papier ici j'aurais pu et ah bon cette page alors ah oui parce que je vous avais dit que j'avais fait des bêtises avec cet album quand j'ai découpé les pages là ça se voit que c'est une bêtise que j'avais coupé où je ne devais pas alors j'ai essayé de réparer après les choses je vois que ça c'est une des cépages là où j'ai fait des bêtises parce qu'en fait on a je sais pas trop ah ouais ça ça doit se plier quelque part qu'est ce que j'ai fait là je sais même pas il me manque un bord de ce papier ah bon il est là oui il est là là j'avais fait des bêtises je cherchais l'autre côté de ce papier là parce que normalement on a toute la planche et on joue avec les les pliures et les découpes mais là vous avez vu je suis sûre que je vous avais montré ça alors là j'ai découpé totalement et j'ai ajouté avec du washi cette page là et c'est pour ça ici qu'on voit une autre couleur et bon c'est la même chose à ici je peux mettre des photos je pense que je vais mettre là je mets où c'est parce que sinon après j'oublie je vais mettre cette photo là je pense même si c'est pas si c'est pas si c'est pas exactement le même endroit cette photo là je l'ai rangé là tout ça c'est le parquet Guell j'aime aussi écrire des choses j'ai pas encore eu le temps d'écrire oui alors celle là j'ai encore écrire les dates et tout ça et c'est bon c'est bon on finit là je pense ouais je vais plier comme ça bon la dernière ah bah il me reste encore une photo ça c'est madrid je pense que je vais la laisser là et c'est ça c'est du côté des figuels je pense que je vais la plier après là j'ai encore des tags celle là je peux la mettre là je suis désolée parce que j'ai pas complètement fini mais je voulais absolument vous montrer cette vidéo parce que en fait ce dimanche c'est l'anniversaire de Pascal mon mari et je prépare comme on est confiné bah j'ai décidé de lui faire des petits cadeaux faits maison et ça m'a pris beaucoup de temps alors aussi on fait beaucoup de jardinage et j'ai pas eu beaucoup de temps pour pour faire des cartes et ça cet album là je l'avais je l'avais filmé il y a longtemps mais bah alors je me suis dit pourquoi pas partager cet album pour pas pour pas vous abandonner et pour faire un petit coucou et pour vous dire que tout se passe bien on reste à la maison il fait beau bah nous on est à la campagne on est on est privilégié vraiment en ce moment c'est difficile je continue à penser à tous ceux qui qui nous soignent qui nous aident à essayer de de continuer une vie à peu près normale et j'espère que tout ça va pas vite passé et qu'on pourra bientôt faire une vie un tout petit peu plus normal que la vie qu'on a maintenant alors avec tout ça j'espère que ça vous donne des idées un peu de couleurs au moins n'est fait pas les bêtises que j'ai fait essayer de de bien de bien vérifier tout le système d'ouverture par là par là avant de juste quand vous passez vos vos fils pour que n'ayez pas à faire des petites à réparer des petites bêtises comme comme dans mon cas mais bon de toute façon j'ai bien aimé l'album j'aime bien les couleurs finalement j'aime bien des choses comme ça flashy ça me donne ça me donne du peps ça donne du peps on dit pas ça je pense bah ça me donne de l'énergie c'est pétillant et ça me donne de l'envie de le voir en fait et de me rappeler de ces jolies vacances merci beaucoup gros bisous la semaine prochaine c'est sûr qu'on fera à nouveau des cartes je vous laisse je vous souhaite une très bonne semaine prenez bien soin de vous et de vos proches et on reste à la maison encore pour un petit moment mais on va faire des cartes on va faire des belles choses on va faire de la cuisine on va faire du jardinage il y a beaucoup de choses à faire alors gros 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 bisous et à très bientôt ciao ciao à la prochaine j'attends comme d'habitude vos commentaires vos pouces bleus aussi aidez moi à soutenir ma chaîne en mettant des pouces bleus et abonnez vous si vous n'êtes pas abonné je vous dis à dimanche prochain bonne semaine ciao ciao ciao